Nous revenons à la création de notre cisaille. Nous avons réalisé l'ensemble des pièces non standards dans OneShape. Nous allons maintenant réaliser l'assemblage de ces pièces. Alors si vous n'avez pas de fichier d'assemblage d'ouvert, vous allez donc sur le petit plus ici et vous allez créer un assemblage. Alors, dans ce mécanisme, on va voir qu'il y a plusieurs sous-ensembles. Le sous-ensemble bâti, le sous-ensemble de la coulisse avec le porte-lame et le sous-ensemble lié à la rotation du levier. Cette partie réglage sera intégrée au sous-ensemble du bâti ou du corps. Donc pour réaliser cet assemblage, nous allons commencer par le sous-ensemble du bâti ou du corps. On va commencer par cette petite plaque et ensuite on va insérer le corps. Donc pour pouvoir insérer les pièces, il faut se situer sur l'icône insérer. On va aller chercher les pièces contenues dans les différents parts studio que nous avons créées. On va donc aller chercher la plaque de base. On va la placer. Ensuite, on va chercher le corps. Que l'on va placer également. On valide. Ensuite, l'idée ça va être de fixer un des éléments. Donc on va faire un clic droit sur la plaque et on va la fixer. Lorsqu'on la fixe, on n'a plus du tout accès à une mobilité de cette pièce. Par rapport au corps qui lui peut bouger. On va maintenant regarder dans quel sens tout ça s'est monté. Alors si on observe le corps, la partie basse est à droite du côté le plus étroit de la plaque. Donc on va placer en réalité ce trou taroté face à ce lamage. Donc on va réaliser une liaison fixe. Alors l'intérêt dans le shape, c'est qu'on peut faire en une opération une liaison fixe. Donc là ici, on voit que ce n'est pas bien orienté. On va faire un flip de notre pièce et on va orienter notre pièce. Voilà. Donc là, notre pièce est bien orientée. On la valide. Donc cette pièce-ci ne peut plus bouger. On va maintenant regarder ce qu'on doit ajouter. On va donc ajouter le palier et la brique de palier. Allons-y. Donc le palier. Voici le palier et la brique de palier. La voici. Alors le palier va se mettre en position ici. Alors il faudra faire attention parce qu'il y a un petit désaccès au niveau du palier. Ici, si on regarde le montage, on voit que la partie la plus étroite ici se situe vers le haut. Donc on va bien veiller à ça. Alors le lamage, en plus, doit se situer de l'autre côté. Donc au final, ce trou-là devrait se situer ici, sur ce trou. D'ailleurs, ces trous ne sont pas corrects a priori. On verra la dimension de ces trous après. Alors c'est parti. Donc je vais créer une contrainte, une liaison fixe entre ce trou et celui-ci. Je vais faire un flip de ma pièce et ma pièce est positionnée. Voilà. Donc on fera qu'on regarde à nouveau la dimension des lamages. Ça me paraît bizarre. Ensuite, on va monter la brique de palier. Donc la brique de palier, elle va être montée à l'intérieur ici. Donc, si on regarde bien, elle est montée centrée sur le corps. Et à l'intérieur. Donc si je prends ma bride, cet élément-là va se situer à l'intérieur, donc sur cet arc-là. On va faire un flip. Et là, au niveau orientation, on est bien. Voilà. Donc là, le montage est réalisé. On va monter maintenant les tiges guides. Alors, les petites tiges guides, ce sont celles-ci. Donc si on regarde, elles sont montées à gauche du corps. On va les chercher. Donc, tiges de guidage, il y en a deux. Donc je prends les deux tiges. Je valide. Je regarde les taraudages sont situés ici. Je vais donc créer une liaison fixe entre l'extrémité du trou taraudé et le fond du lamage. Donc, on voit signe de placé. Je fais la deuxième. Je prends le taraudage et je le mets dans le fond du lamage. Voilà. Donc là, ça c'est bon. On va ensuite ajouter les petits supports. Donc, le support qui est ici, celui-ci et les petites tiges. Alors, on fera attention, les petites tiges. Celle-ci doit être plus courte que la deuxième. OK. Alors, c'est parti. On va d'abord ajouter le support. Donc, ce qu'on appelle le guide. On va ajouter la butée. Et on va ajouter également les deux tiges de guidage. Les deux tiges guides. La première. Et la deuxième. Alors, je vais juste enlever celle que je viens d'ajouter par erreur. Je valide. Et cette tige, clique droit, je la supprime. Zut. Je la supprime. Voilà. Donc, on va regarder dans quel sens est située la petite vis molletée. Elle est à l'arrière. Pour le serrage sur les tiges guides. Donc, cette pièce-là va être montée dans l'autre sens. Donc, on va plutôt... On va réaliser donc une liaison pivot. Glissant. Pivot glissant ici entre cet élément-là et celui-ci. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas celui-ci. Mais c'est plutôt celui-ci. Voilà. Et là, on va faire une rotation de notre élément. Ensuite, on va décaler un petit peu l'élément qui est là pour ensuite créer une deuxième pivot glissant. entre ça et ça. Voilà. On ajoute. C'est parfait. On va maintenant pouvoir faire coulisser. Ensuite, les éléments, les tiges. Donc, on voit que la cale pontée est pontée vers l'avant. Donc, le petit axe sera devant et le grand derrière. Donc, le plus petit, c'est celui-ci. Donc, on va placer une liaison fixe entre l'épaulement et cet élément. On va faire un flip de l'axe. On fait la même chose avec celui-ci. Alors, ce n'est pas fixe, mais ça va être... Si, c'est fixe, pardon. C'est bien ça. Et on va faire un flip. Je valide. Ensuite, il va falloir placer... On va réaliser une pivot glissant. Par exemple, oui. Entre ça et ça. On va faire... Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas celle-ci, mais ça va plutôt être celle-ci. Je recommence. Pivot glissant entre celle-ci et celle-ci. Je fais un flip. Et je fais pivoter mon élément pour me mettre à peu près en position. Voilà. J'aurais très bien pu faire une glissière. On va reproduire la même chose en faisant une pivot glissant ici et là. On valide. Voilà. Donc là, j'ai terminé le montage de ces deux petites pièces. Voilà. Alors, il va me rester le montage de la lame inférieure ici. Donc, on va la chercher. La lame inférieure. Voilà. Je valide. On va créer une liaison fixe. Alors, entre ceci et ceci. On fait donc un flip et une rotation. Donc là, on vient de réaliser la conception ou l'assemblage du sous-ensemble bâti. On va renommer. On peut le décaler d'ailleurs, le placer complètement à gauche. On va faire un clic droit et renommer ce sous-ensemble. Et on va l'appeler sous-ensemble bâti. On va maintenant passer au deuxième sous-ensemble. Donc, on va sur le petit plus créer un assemblage. Donc, il va nous recréer un espace dédié. Et là, on va s'intéresser à tout ce qui est coulisses. Donc, à l'intérieur, ici, on a une petite coulisse avec une lame et un guide ici. Donc, c'est parti. On va donc insérer le porte-lame. On va prendre la lame supérieure. Et on va ajouter le guide excentrique. Voilà. On valide. Pour le guide excentrique, on va le placer tout simplement à l'intérieur du rectangle en liaison fixe. Donc, par exemple, je peux faire ça de la manière suivante. Je prends le point qui est là et je le place avec le point. Alors, je m'oriente bien. Voilà. Et qui est là. Voilà. Mon élément est fixé. On va faire un clic droit et on va fixer le porte-lame. Parfait. On va ensuite mettre la lame. Alors, pour mettre la lame, on voit qu'elle est bien orientée. On va réaliser une liaison pivot, une liaison pivot, oui, entre ceci, cette partie-là et la partie arrière. Voilà. On va faire un flip. Et on va orienter. On peut tenter de l'orienter un tout petit peu. Voilà. Mais c'est une liaison pivot. Alors, pourquoi j'ai fait une liaison pivot ? Parce qu'il va falloir orienter. Alors, le porte-lame, il n'a pas pris la partie fixe. Voilà. J'ai créé une liaison pivot parce que ça me permettra ensuite d'orienter ma lame en créant une contrainte parallèle entre ce plan et ce plan. Voilà. Alors, au passage, je vois qu'il y a encore un petit souci au niveau des trous. Donc, il faudra affiner tout ça. Ah non, là, c'est bon. Le tout est correct. Voilà. Donc, là, j'ai terminé pour le sous-ensemble coulisses. On va le renommer. Sous-ensemble coulisses. Voilà. Et on va créer maintenant le dernier sous-ensemble. Donc, créer un assemblage. Et ce sous-ensemble, ça va s'appeler le sous-ensemble levier. Donc, constitué de l'axe excentrique du levier. Et on ajoutera les éléments accessoires dans une vidéo ultérieure. C'est parti. Donc, on va aller chercher l'excentrique. Et on va aller chercher le levier qui est là. Voilà. Pour le reste, on a tous les éléments. On valide. On va ensuite créer une liaison pivot glissant entre ceci et ceci. On valide. Voilà. Donc, là, on a terminé les sous-ensembles. On va l'appeler sous-ensemble levier. On va maintenant créer l'assemblage final. Donc, toujours le petit plus. Créer un assemblage. On va insérer cette fois-ci, non pas des pièces, mais des assemblages ou des sous-ensembles. On va prendre le sous-ensemble bâti, le sous-ensemble coulisses et le sous-ensemble levier. Voilà. On s'oriente comme on l'entend. On va pouvoir, par exemple, ouvrir et fixer la plaque. Voilà. Ce qui nous permettra d'avoir un sous-ensemble qui ne peut pas bouger, contrairement à la coulisse et au levier. On va mettre en place maintenant la coulisse, donc son logement. Donc, il va falloir faire attention à ce que l'on fait. Donc, la lame est située face à celle-ci. Donc, on va prendre cette arête-là. On va créer un slider ou un glissière. Donc, entre ceci et l'arête qui est là, à l'intérieur. Voilà. On va faire pivoter notre élément. Voilà, on est bien. Et on va faire un flip. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai fait ? Ça semble correct. On va valider. Donc, normalement, voilà, notre coulisse peut faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire coulisser. On va maintenant ajouter l'excentrique. Donc, on va regarder un petit peu comment c'est monté. On coupe. On voit que l'arrière de l'excentrique vient sur l'intérieur, ici. Donc, on va prendre à l'arrière, c'est-à-dire l'avant contre l'intérieur du palier. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, on va faire une liaison pivot entre cette arête et cette arête. On va faire un flip du tout. Et là, normalement, on est bon. On valide. Et là, c'est correct. Alors, on voit que l'assemblage, ici, n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On va retourner voir dans le sous-ensemble. Alors, là, on voit que ça tourne. Donc, allons voir le sous-ensemble levier. J'ai dû faire une erreur. Ah oui, je n'ai pas fait attention. Modifier. Donc, là, on va supprimer la contrainte. Et on va aller chercher. On va même supprimer le tout. On va la refaire. C'est de plus simple. On va déplacer le levier. Donc, on a dit qu'on faisait une pivot glissante entre le centre du cylindre et ceci. Voilà. Là, on est bon. On revient sur l'assemblage final. Voilà. Alors, on va découper le sous-ensemble caché. On peut cacher. Clic droit. On va masquer cette partie-là. Et on va aller chercher. Alors, on va couper quand même parce qu'on ne voit pas grand-chose. On va prendre la face qui est là. Et on va la découper. Là, ce qu'on va faire, on va aller réaliser une contrainte tangente entre la face de l'excentrique et la face qui est là. Donc, on va faire un flip de l'excentrique. On va faire un flip de l'élément. Et là, on doit être bon. Voilà. Donc. Là, on est juste un tout petit peu bloqué. Maintenant, il suffit de piloter la pivot. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, si je fais animer la pivot, on va la faire tourner de 30 degrés. Et c'est parti. Impossible. Voilà. Donc, il doit y avoir effectivement une surcontrainte. Donc, ça, c'est lié à ma tangente. Je vais la modifier. Donc, j'ai une phase excentrique. Alors, je t'ai supprimé ma contrainte. Je vais donc déplacer ma coulisse pour me mettre à peu près en position. Je refais ma contrainte tangente entre ça et ça. Et je fais un flip. Alors, pourquoi il me met toujours en limite, là ? Je ne sais pas. Bon, normalement, ça devrait fonctionner quand même. Donc, là, dès que je vais embuter, ça bloque. Donc, là, j'ai fait marche arrière. Si je pilote ma pivot, est-ce que ça fonctionne ? Donc, je vais la pivoter dans le single. Voilà. Je vais prendre 30 degrés. On va donc supprimer la vue en coupe. L'assemblage est fini. Donc, il va y avoir ensuite les éléments, les composants standards à ajouter, tout ce qui est goupilles, vis. Donc, ça va se passer dans une prochaine vidéo. Voilà. En ce qui concerne la mobilité, ici, on reprendra ça une fois qu'on aura fait l'assemblage des composants standards. Voilà, c'est terminé pour ceci. Voilà, c'est terminé pour ceci. Merci.